Les jeux vidéo, un univers virtuel peuplé de héros de tout genre, les jeux d'aventure, du puzzle et de sport qu'adorent bien les enfants. Mais la tendance est cependant aux jeux d'aventure, une quête dont la trame est souvent violente, une violence que les enfants s'amusent à reproduire. Quand on fait un jeu d'aventure, on combat les méchants. Je sais le faire ça avec mes amis. Les jeux vidéo, une dépendance préjudiciable aux études, un avis que partagent les parents. J'avais un petit enfant là-même, il ne partait pratiquement plus à l'école. Quand on lui donnait l'argent pour aller à l'école, il allait dans les jeux vidéo, il passait tout le temps là-bas. C'est-à-dire qu'il avait de mauvaises notes et j'ai tout supprimé à la maison. Vraiment c'est pas bien pour les enfants. L'identification à son héros, une sorte de projection qu'expliquent les spécialistes. Les jeux vidéo sont des jeux qui permettent aux joueurs d'interagir dans un environnement victuel. Les problèmes qui peuvent se venir pour un joueur dépendant sont des problèmes de santé physique et des problèmes de santé mentale. A force de regarder les actions dans les jeux vidéo, l'enfant peut imiter et donc passer à l'agression, à la violence. L'histoire des jeux vidéo naît au-delà de nos tropiques aux Etats-Unis en 1951 par les soins d'un ingénieur américain, Ralph Bayer.